bienvenue à vous les lions j'espère que vous allez bien donc bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de mars 2022 donc pour cette vidéo on va commencer par tout ce qui est énergie dominante et énergétique ensuite on fera un petit oracle scope on va prendre pas beaucoup de cartes on va prendre un petit message de l'oracle des trois s et après nous ferons un tarot scope bien complet avec deux tarots à la fin je vous donnerai un petit message de l'oracle des anges les lions écoutez en tout cas j'espère que vous avez bien commencé le mois moi je trouve que c'est sympa là de faire cette guidance à ce moment là parce que ça permet de voir déjà si ce que vous vivez actuellement correspond à la guidance je trouve que le fait à faire la guidance deux semaines à l'avant ça n'a aucun sens parce que c'est anticipé trop les choses donc je trouve que c'est bien comme ça en tout cas pour le général allez les amis donc bien sûr n'hésitez pas à liker la vidéo si vous le voulez commenter ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre et puis abonnez vous pour ceux qui le souhaitent avec l'oracle de l'énergie et on va voir la dominante pour ce mois de mars bien où il y en a deux je vais pas les prendre alors qu'avant pour les lions dominante et dans la bien sauté on va la garder bon les lions on a la même chose que les balances bon on a quand même le soleil derrière donc ça c'est bien bon il va y avoir plusieurs possibilités bon avec le soleil vous allez vous allez savoir faire le bon choix les amis 1 c'est différent les balances on avait quand même une notion de choix mais pour vous je pense un les lions qui va y avoir pas mal de d'opportunités là qui arrive pour vous il ya de nombreuses options est ce que maintenant une ou plusieurs vont être envisagées ou pas ça je ne sais pas mais dans tous les cas il ya des choses bien qui arrivent les amis 1 je vous le dis vraiment et mais il ya un choix à faire d'accord il ya un choix à faire on continue on va voir un petit peu plus rien derrière on a la corne d'abondance qu'on avait eu d'ailleurs dans la guidance pour pour la nouvelle lune des poissons n'oublie pas bon allez une énergie complémentaire pour comprendre ce qui arrive quel choix il va falloir faire par rapport à toutes ces belles opportunités on a le soleil on a un nouveau commencement à bénédiction aussi avec le soleil là c'est vraiment mérité on va voir ça avec le tarot des anges gardiens alors j'ai la carte et on a le 5 de l'action et le 5 de l'action c'est le 5 de bâton bon il ya un conflit intérieur les lions il ya un conflit intérieur parce que je pense qu'il ya plusieurs 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 opportunités plusieurs possibilités qui arrivent et il va falloir choisir parce que toutes les possibilités là qui arrive elles sont plus belles les unes que les autres donc la conflit intérieure on vous dit vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ceux qui vous arrivent doivent vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes affirmer votre position et défendez votre point de vue prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie bon écoutez c'est ça ça va vous apprendre sur vous même clairement plusieurs belles opportunités laquelle choisir et ben je vais écouter mon intuition je vais pas penser à autrui je vais même pas demander l'avis des gens je vais vraiment m'écouter parce que dans tous les cas c'est positif voyez bon on verra au fur et à mesure mais franchement c'est déjà super top allez on va voir maintenant avec libération énergétique qu'est ce qu'on a là au niveau énergétique peut-être ce qu'il faut travailler ou libérer c'est un nouveau commencement alors les lions ou la peur de la trahison voilà les lions c'est ça en fait c'est ça vous allez avoir peur déjà soit qu'on vous trahissent dans ce nouveau commencement ou soit de vous tromper mais c'est ça qu'il faudra travailler les lions parce que peut-être que vous êtes aussi des personnes très 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 indépendantes justement parce que vous ne voulez pas compter sur autrui et vous avez tout le temps peut-être peur aussi qu'on vous trahisse donc là il faudra travailler sur ça parce que les lions vous avez encore cette mémoire de trahison forcément si on a le doute si on a peur si on a un conflit intérieur alors que c'est magnifique voyez ce qui nous arrive c'est qu'il y a cette blessure effectivement vous avez certainement été trahi bon un petit peu comme tout le monde mais en tout cas vous ça vous donne vraiment une faille très profonde dans vos énergies dans votre chair les lions donc il y a une partie de vous peut-être pour certains qui souffrent encore aujourd'hui de cette trahison ou de ces trahisons ça peut même être la dernière trahison que vous avez subie vous avez peur en fait que cela se reproduise donc vous mettez une carapace en fait vous mettez une carapace autour de vous et vous pouvez aussi être les lions être dans un comportement de fuite et de méfiance ok donc là il va falloir travailler sur cette mémoire parce que clairement elle vous bloque malheureusement elle vous bloque à accéder vous voyez à ce bonheur là on a quand même le soleil elle vous bloque à ça peut-être qu'elle étouffe aussi vos énergies et ça ça vous correspond pas du tout donc pour guérir ça il faut peut-être travailler sur le chakra du coeur d'accord par exemple vous pouvez faire un soin énergétique vous pouvez faire de la méditation bon moi je suis plus méditation que soin méditation peut-être à couper un lien toxique par visualisation ou à couper cette blessure de trahison par visualisation aussi mais attention parce que là c'est vraiment la peur qu'on vous trahisse ou la peur de vous tromper qui va vous mettre en conflit alors que là c'est quelque chose de très bien qui arrive les amis donc maintenant on va passer à l'oracle scope je pense qu'on va obtenir maintenant des infos complémentaires par rapport à ça allez c'est parti on utilise l'oracle les trois s allez on va prendre juste trois cartes une deux et trois allez le dos de deck c'est la synthèse et là regardez ce qu'on vous dit oui il faut dire oui les lions c'est peut-être le oui qui vous dérange et ce choix ça sera oui ça sera il faut dire oui mais bon j'allais répéter la même chose excusez-moi des fois je pars dans tous les sens oui voilà il faut dire oui en fait c'est un grand oui là regardez ce qu'on a on a la carte de l'été l'été c'est le soleil c'est un tournesol c'est la même chose donc c'est super positif ce qui arrive là on a l'artiste vous voyez il y a peut-être quelque chose avec un projet artistique vous voyez ou peut-être ça concerne votre créativité et là on a la porte donc il y a une nouvelle porte qui s'ouvre il y a peut-être une proposition pour certains une proposition en lien avec le domaine artistique en lien avec le domaine créatif ou une proposition où vous allez devoir créer quelque chose par exemple c'est sentimental ben voilà on va on va fonder on va créer ou peut-être ça peut être professionnel peu importe dans tous les cas regardez c'est lumineux c'est magnifique il y a la porte là qui est entre ouverte à vous juste de la pousser et de dire oui d'accord sans avoir peur de vous tromper ou sans avoir peur d'être trahi donc c'est ça les lions c'est juste magnifique allez les amis on passe au taroscope c'est parti on va commencer par une coupe les lions allez qu'est-ce qu'on a pour vous les lions ok de deux bâtons ok et encore cette histoire de choix et regardez ce qu'on a notre carte la carte de la force vous allez avoir le courage les lions vous allez avoir le courage de sortir de votre zone de confort de faire ce choix le choix c'est oui c'est j'y vais ok ma zone de confort elle est bien elle est sécurisante je me sens à sécurité au moins il y a personne qui me trahit vous voyez mais là c'est le moment quoi de sortir parce que c'est une bénédiction qui arrive et ça va être un petit peu difficile dans un premier temps ça va vous mettre en conflit intérieur mais dites oui dites oui à la nouveauté dites oui à cette belle chose et sinon s'il y a plusieurs possibilités choisissez avec votre coeur vraiment choisissez pas avec le mental ou avec la peur de la trahison ou de vous tromper choisissez avec votre coeur allez les amis on y va on va regarder justement une énergie on va prendre une énergie pour le mois dernier qu'est-ce qui s'est passé en février pour vous bon de plus important ensuite quel est votre plus gros challenge pour ce mois de mars le conseil du tarot ensuite on va voir le domaine sentimental le domaine professionnel on va voir la santé et le bien-être et on va voir donc la surprise l'imprévu du mois et on termine avec l'évolution dans le meilleur des cas dans le cas où vous faites le bon choix et où vous écoutez les conseils de la guidance regardez le magicien vous êtes capables les lions ça c'est aussi un côté artistique c'est un côté créatif vous voyez vous êtes capables qu'est-ce qu'on a derrière on a le pape ayez la foi vous êtes soutenus d'accord dans cette c'est même pas une épreuve parce que c'est magnifique mais c'est une épreuve pour vous en fait c'est ça c'est une épreuve intérieure c'est pas une épreuve dans la matière parce que c'est très très beau donc vous êtes soutenus vous êtes guidés vous êtes protégés donc n'ayez pas peur les lions c'est vraiment ce qu'on vous dit vous êtes capables de le faire ayez confiance en vous vous voyez le magicien il a confiance en lui et même si dans cette même si cette opportunité pour cette opportunité peut-être qu'il faut manier plusieurs choses faire plusieurs choses je ne sais pas surtout si c'est quelque chose d'artistique et vous pouvez avoir peur de l'échec les lions ça c'est possible mais on vous dit non derrière on a le pape d'accord on vous dit ayez la foi allez on va poser le deuxième tarot donc là c'est le le tarot de l'illumination et on va poser le tarot doré juste je l'étale et on passe à la guidance allez c'est parti lion allez on commence par voir ce qui s'est passé donc le mois dernier qu'est-ce qu'on a comme énergie mois de février 3 de coupe bon ben il y a eu un bien-être il y a eu la joie il y a peut-être eu une réjouissance il y a peut-être eu une célébration alors qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on a avec ça on va prendre cette carte ah avec le 3 de coupe on a le 7 d'épée pour certains lions écoutez vous êtes peut-être partie d'une triangulaire pour certains vous êtes peut-être partie d'une triangulaire pour certains lions vous avez peut-être vécu la trahison dans le domaine amical ou d'une connaissance ou sinon peu importe en tout cas bon peu importe je vois que c'est pour ça qu'il y a la peur de la trahison parce que peut-être que vous avez peut-être que vous avez subi une trahison le mois dernier déjà vous avez subi une trahison le mois dernier ou sinon vous avez échappé à ça déjà ça dépend je vais remettre une carte dessus c'est très intéressant alors qu'est-ce qu'on a ici on a le monde vous avez arrêté avec quelque chose je pense que vous êtes parti d'une situation ou bien vous avez refusé quelque chose parce que vous avez dit oulala ça pue voilà clairement c'est ce que je vois ou sinon il y a quelque chose qui s'est arrêté vous êtes senti trahi ça dépend des personnes ce qui explique ce qui explique là alors que non soit vous avez fait le bon choix et finalement l'univers vous apporte une bénédiction récompense ou soit vous avez été trahi on vous a fait du mal ben c'est pareil on a une récompense c'est le karma allez votre plus grand challenge de ce mois-ci et ben c'est encore le monde vous voyez là c'est fou qu'on ait le monde là parce que là c'est la fin c'est l'achèvement et là c'est l'ouverture c'est le renouveau c'est le nouveau cycle vous voyez qu'est-ce qu'on a avec le monde ? ben la haute fortune voilà il y a des coups de chance c'est ça votre grand challenge le plus grand challenge de ce mois-ci c'est en fait de voir cette opportunité de voir ce qui arrive comme un coup de chance comme quelque chose qui fait partie de votre destinée et là de toute manière le mois dernier vous avez achevé quelque chose en même temps achevé un cycle d'accord ? le monde c'est ça c'est la dernière arcane donc dans tous les cas c'est une fin et là le monde c'est aussi on achève mais on s'ouvre à autre chose et là avec la roue de fortune c'est vraiment un coup de chance c'est quelque chose de super bénéfique donc là votre plus grand challenge défi c'est de capter ça et aussi de saisir sans avoir peur encore de vous tromper ou d'être trahi alors ensuite le conseil du tarot les prenez prenez regardez récoltez regardez les lions prenez c'est une récolte vous voyez ça y est là les fruits les raisins sont mûrs et ben ça prête à récolter donc vous voyez le conseil on vous dit mais prenez quoi servez-vous c'est pour vous c'est mérité vous avez échappé à quelque chose le mois dernier vous avez arrêté quelque chose où vous étiez mal dedans là ça y est c'est mérité donc saisissez protégez-vous parce que ça ça va vous apporter protection comment je peux dire ça ça va vous porter je sais pas ce que ça peut être ça peut être bon je sais pas j'ai pas envie de dire n'importe quoi parce que ça dépend de chaque personne mais en tout cas là il y a une récolte là il y a quelque chose vraiment à saisir qui vous est vraiment mérité mais là ça va être protégé pour longtemps c'est ce que je voulais dire mais là par contre camper sur vos positions vous voyez cette de bâton on campe sur nos positions on défend nos acquis c'est à dire que peut-être que là vous allez récolter mais en même temps vous allez avoir des gens pas d'accord ou bien on va vous empêcher d'eux vous voyez ben non là lui il est seul d'accord lui il s'apprête à aller là et il a décidé ainsi vous voyez donc c'est ça en fait peu importe ce qu'on vous dit ou même ça ça peut même être vos peurs vous voyez là on vous dit camper sur vos positions et allez-y ouvrez cette porte où il y a tout ce champ de raisins allez sentimentale les lions pour le mois de mars on a le roi d'épée on a peut-être un signe d'air verso j'ai mot balance pour vous lions qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée hop et on a la reine de coupe bon on a de l'amour là on a de l'amour pour certains peut-être lions vous allez être dans l'amour d'un 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 signe d'air ça c'est possible aussi sinon vous allez peut-être ouvrir votre coeur à une personne vous voyez soit vous allez ouvrir votre coeur soit la personne va vous ouvrir son coeur ou soit on peut même avoir des excuses vous voyez on peut avoir quelque chose comme ça je vais mettre une autre carte dessus oui la communication voilà une communication fluide avec cette personne ou une reprise de communication pour certains c'est un signe d'eau poisson cancer scorpion pour d'autres c'est un signe d'air verso j'ai mot balance alors professionnel ou les amoureux donc professionnel soit vous êtes complètement en accord avec ce que vous faites ou soit on peut avoir un choix là au niveau pro ou cap de bâton bon ben il y a stabilité pour certains c'est un choix pour un engagement d'accord vous allez peut-être devoir choisir vous c'est peut-être là c'est toutes ces possibilités ou sinon pour d'autres si vous êtes bien dans ce que vous faites et ben là clairement vous êtes stable quoi voilà le cadre de bâton c'est quelque chose de stable ou c'est un engagement au niveau de la santé du bien-être lion le chariot ben magnifique victoire énergie super au niveau de la santé rien à dire et on a le 8 de denier en tout cas vous travaillez en tout cas vous prenez soin de vous voyez c'est ce qu'on voit pour certains vous prenez soin de vous pour ceux qui ont un traitement vous avancez vers la victoire d'accord vous avancez vers peut-être l'arrêt de ce traitement ou un rétablissement mais dans tous les cas là on travaille sur sa santé mais on avance on a beaucoup d'énergie voilà surprise imprévue du mois la tempérance bon il y a peut-être un truc là une guérison quelque chose qui s'apaise et qu'est-ce qu'on a chevalier d'épée ok moi je pense que c'est vos peurs qui vont s'apaiser d'accord vos peurs pour cette opportunité vont s'apaiser et ça ça sera une belle surprise pour vous ouais oui voilà vous allez penser à vous voilà vous allez penser à vous vous allez penser à ce qui est bien pour vous ça c'est super donc vous allez apaiser ces peurs la peur de la trahison alors qu'avons-nous ici en évolution dans le meilleur des cas et bien c'est bien 4 de couple l'évolution dans le meilleur des cas c'est qu'en fait ce que vous attendez vous allez l'avoir ce qui vous manque au niveau émotionnel ça arrive vous allez l'avoir vous allez pouvoir vous investir vous allez pouvoir créer vous allez pouvoir fonder vous voyez peu importe ce que c'est si c'est un projet ou si c'est peu importe quel projet finalement dans quel domaine vous voyez vous allez pouvoir avoir ce qui vous manque et l'univers vous apporte ce qui vous manque mais la seule chose c'est ça 9 d'épée c'est la peur vous voyez la peur de la trahison la peur de s'investir pour rien la peur de retomber dans une triangulaire la peur d'être trahi il y a quelque chose comme ça les lions vous voyez ou la peur d'un job qui paraît au-delà de vos possibilités je ne sais pas ou d'un job ou d'un projet ou je ne sais pas d'une proposition vous allez vous sentir novice il y a quelque chose comme ça mais c'est pas grave ça va s'apaiser parce que là toute manière on vous dit vous êtes capable de le faire vous avez tout ce qu'il faut en main pour réaliser cet objectif pour ouvrir cette nouvelle porte mais sauf voilà lâcher prise avec cette peur de mal faire ou de vous tromper les lions surtout très important allez on termine avec le petit oracle des anges et je vais prendre cette carte les lions nous avons de bienveillance soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui quelqu'un a besoin de ton amour une seule pensée d'amour lui suffira peut-être que quelqu'un a besoin de votre amour peut-être que c'est ce signe d'air ce signe d'eau qui a peut-être besoin de communiquer avec vous aussi les lions ou qui a besoin aussi de communication fluide vous voyez on a quelque chose comme ça voilà les amis j'espère en tout cas que cette petite guidance elle vous a parlé qu'elle vous a plu merci pour votre écoute les lions je vous souhaite de passer un très bon mois de mars bye